Moi, je regarde mes films un par un, puis je dis, ah, pfff, bon, mais c'est ça, je vais travailler sur une cinquantaine de films, j'en ai tourné une trentaine, puis ça fait que, bien, à bout de piste, je ne sais pas où ça laisse ça, puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui, un jour, va décoder ce que ça veut dire. On ne sait pas ce qu'on laisse derrière. On ne sait pas ce qu'on laisse derrière. Puis là, on parle de films, mais fais abstraction du cinéma ou même d'un livre ou de la poésie, tu n'as rien publié, tu n'as jamais fait de musique, mais on laisse des choses derrière et on ne sait pas c'est quoi qu'on laisse. Les Prix du Québec, en collaboration avec Hydro-Québec, sont fiers de vous présenter M. Jacques Leduc, lauréat 2008 du Prix Albert Tessier pour le cinéma. J'ai toujours dit que je n'avais rien à dire et je le soutiens encore aujourd'hui. Tu fais un film, tu obéis à une passion qui n'est pas celle de communiquer un message, je ne suis pas un postier, moi, je veux dire. Tu fais un film parce que tu as une passion pour le cinéma, parce que tu aimes le travail d'équipe, parce que tu aimes mettre des affaires sur l'écran, pas nécessairement parce que tu véhicules une pensée qui doit absolument rejoindre le reste de l'humanité dans les plus brefs délais. Je n'ai jamais pensé que je m'en allais faire un film en disant je vais dire quelque chose. Vraiment, on va aller faire un film sur ça, puis on verra s'il y a quelque chose qui en sort. Il y a peut-être le dernier film que j'ai fait, L'âge de braise, où je voulais réfléchir sur comment on se prépare à mourir. Très mauvais sujet. Il ne faut pas faire de film sur la mort, même s'il y a des films dans lesquels il y a 8000 morts, on s'en fiche, on ne prend pas la mort comme sujet. Je veux dire, ça ne marche pas en salle. Il n'y a personne qui veut entendre parler de ça, je peux comprendre. Je n'avais peut-être pas fait cette réflexion-là quand je me suis embarqué dans ce projet-là, mais c'est un film sur lequel, effectivement, j'avais une réflexion précise à faire sur ce que le destin au réservoir. Faire des films, c'est à temps plein. Tu te réveilles le matin, tu penses à ce que tu vas tourner dans la journée, puis tu te couches le soir en mijotant à ce que tu as fait, puis en pensant au lendemain. Puis si c'est une fiction, bien tu lis les scénarios, puis tu travailles des affaires. C'est une job à temps plein, tu n'as même pas de place pour ta blonde là-dedans. Et j'avais le goût d'avoir de la place pour mes amis, de la place pour moi, j'avais juste le goût d'avoir de la place un peu dans ma vie. Ça m'a donné le temps de lire, de me consacrer un peu à la photo, de me consacrer à mes amis, d'aller prendre une bière avec les chums, je trouve ça extraordinaire. Jouer une partie d'échecs tard le soir, c'est formidable. Alors pour ça, j'ai laissé la paresse prendre là-dessus un petit peu. J'ai commencé cet été à recenser mes planches contacts. Je suis retourné 35 ans à l'arrière, puis j'ai commencé à lire mes planches contacts. Là, c'est des vieux souvenirs. Mais toujours en essayant de voir, qu'est-ce qui se dégage des photos? Y a-t-il une direction? Y a-t-il un dénominateur commun? Alors je travaille un peu là-dessus dans le moment. Un petit peu, un petit peu. En laissant la paresse gagner toujours un petit peu aussi, parce que c'est un débat. J'ai eu... Sous-titrage ST' 501